Et coucou toi, j'espère que tu vas bien, je suis très content de te retrouver pour une nouvelle guidance, donc ensemble, donc on va regarder un peu ce qu'on me dit. Bon là, je prends l'oracle des miroirs. Allez, on y va. Donc, j'ai eu cette carte, elle a sauté, donc je te laisse observer, voilà, ça parle, voilà, voilà, donc on la pose, c'est la carte de la jalousie et de l'envie de, de, ou pas de, parce que sur cette carte, c'est soit l'envie, l'envie de quelque chose avec quelqu'un ou l'envie de pas quelque chose, en tout cas tout concernant. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que je t'explique ce qu'on veut t'expliquer. Alors, on a par exemple, comme on me dit, un amour, par exemple, tu peux avoir, par exemple, un homme, un homme, qui, par exemple, peut avoir des vues sur toi, des vues sur toi en tant que femme. Bon, donc là, comme, par exemple, cet homme aura des vues sur toi, il va développer ce qu'on peut dire si, par exemple, il te trouve très à son goût, un homme, et que vous ne sortez pas encore ensemble, admettons, il va développer ce qu'on appelle une forme de jalousie concernant tous les autres hommes qui pourraient avoir les mêmes envies que lui, voilà, voilà, que tu sois en couple avec lui, tu comprends ? Et comme, par exemple, cet homme, si tu ne sors pas encore avec lui et qu'il en a très envie, d'ailleurs, qu'il t'ait déjà dragué ou qu'il t'ait pas déjà dragué, parce qu'on peut avoir les deux, moi, mes ancêtres me le disent, il va être jaloux de tous les autres hommes, que ça soit sur les réseaux sociaux ou en dehors, voilà, parce qu'il veut que tu sois avec lui et surtout pas avec un autre homme, tu comprends ? Donc, voilà, pour les femmes, c'est pareil. Si, par exemple, une femme a des vues sur un homme et qu'elle a envie d'être en couple avec cet homme, OK ? Eh bien, toutes les autres femmes qui pourraient s'intéresser à lui, qu'elles le sachent ou qu'elles ne le sachent pas, ça ne va pas lui plaire, tu comprends ? Et on espérera qu'on ne s'approche pas trop ou de la femme ou de l'homme, parce qu'on se verrait bien en couple ou avec l'homme ou avec la femme, d'accord ? Alors là, évidemment, on peut avoir deux cas, deux cas, deux cas, le cas où tu n'as jamais encore conversé, soit avec un homme, soit avec une femme, mais qui t'observe énormément. Et là, moi, mes ancêtres me disent que c'est beaucoup sur les réseaux sociaux. Voilà. Du coup, on me dit que c'est quand tu es, comment dire, peu importe quel réseau, que tu as l'homme ou la femme dans tes contacts et qui t'est déjà parlé l'homme ou la femme. Et que ce soit un homme ou une femme qui rêverait que tu sois en couple ou avec lui ou avec elle. Voilà. Tu comprends ? Alors, évidemment, cas numéro un, ça peut que tu aies l'homme ou la femme en question dans tes amis, mais dans le premier cas où on n'a jamais osé venir tenter sa chance avec toi. Mais il y a la jalousie ou d'un homme ou d'une femme qui rêverait d'être en couple, soit avec un homme, soit, remarquez, je pense qu'il y a même les deux. C'est, j'ai la jalousie masculine d'un homme très précis, voilà, que tu as dans tes contacts sur les réseaux et qui rêverait de faire sa vie avec toi. Mais on me parle d'une femme, d'une femme qui a un homme dans ses réseaux et elle rêverait de faire sa vie avec ce gars. Mais il n'y a jamais eu le moindre échange. Ah, ça arrive, ça arrive. Et j'ai un autre cas où un homme, tu l'as dans tes contacts et tu lui as déjà parlé et il aimerait être en couple avec toi. Mais on me parle, oh mon Dieu, d'une femme qui a un homme dans ses contacts et elle aimerait être en couple avec ce gars. Ouais, et ils se sont déjà parlé. Voilà, est-ce que tu comprends ? Ensuite, j'ai autre chose. J'ai également une femme, une femme, voilà, qui ne veut pas, qui ne veut pas que tu sois en couple avec un homme. Une femme qui ne veut pas que tu sois en couple avec un homme. D'accord, mais j'ai un homme qui ne veut pas qu'une femme soit en couple avec un homme. J'ai les deux. J'ai les deux. Mais le problème, qu'on veuille être avec toi ou quelqu'un ne veut pas, j'ai compris, ils deviennent, comment dire, ils deviennent méchants. Ils deviennent, ouais, ils deviennent méchants. Alors, évidemment, vous vous doutez bien que quand on ne veut pas que tu sois en couple avec un homme ou une femme, de toute façon, ils te détestent. Ah, ils te détestent. C'est-à-dire que ça soit une femme ou un homme, parce que j'ai les deux. Ils vous haïssent d'une force que vous ne pouvez même pas imaginer. Ouais, juste pour ça. Donc, je ne vous dis pas que ça soit l'anana ou le gars, quand ils ne veulent pas. Et là, c'est les réseaux sociaux aussi. Donc, quand ils ne veulent pas, vous les avez aussi dans vos contacts. Si, ils s'incrustent dans vos contacts amicaux. Donc, que ça soit la femme qui ne veut pas que tu sois avec un homme ou un homme qui ne veut pas que tu sois avec quelqu'un. J'ai les deux. J'ai l'homme qui ne peut pas t'encadrer parce qu'il ne veut pas que tu sois avec un homme. J'ai l'homme qui ne veut pas, qui ne peut pas t'encadrer. Il ne veut pas que tu sois avec un homme. et j'ai une femme qui ne veut pas que tu sois avec un homme. Ce qui fait que ceux-là, tu les as dans ta liste de contacts sur des réseaux. Si. Et ils sont toujours là aux aguets pour voir ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas sur les réseaux sociaux. Et voir si tu parles avec le mec ou la nana. Ah putain, c'est une obsession. Obsession. Voilà. Voilà. Tu comprends. Donc, ils ne peuvent pas t'encadrer. Juste pour ça. Ah ben si. Que pour ça. Que de l'autre côté, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Parce que de l'autre côté, c'est soit un homme qui veut être avec une femme ou une femme qui veut être avec un homme. Tu vois. Voilà. Donc, mais ça n'arrête pas de surveiller ceux qui ne veulent pas. Que tu sois ou avec un homme ou avec une femme. De l'autre côté, tu as ceux qui veulent être avec toi. Mais ils surveillent aussi parce qu'ils se disent, oh pauvre, une nana comme ça, on va me la souffler sous le poteau. Ou un mec comme ça, on va me le souffler sur le poteau. Alors, entre ceux qui veulent être avec toi et qu'ils deviennent jaloux, jalouse. Entre ceux qui ne veulent pas que tu sois avec tel mec ou tel gars, je ne te raconte pas. Ouais. Bon, bref. Mon Dieu. Et tout ça, c'est toujours, ouais, pour un mec, pour une nana, en premier pour les hétéros, mais pour les gays, c'est pareil. Donc, voilà. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Ouais, mais bon, tu ne peux pas empêcher, par exemple, un homme, s'il veut être avec telle femme. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Si un homme a le désir d'être avec telle femme et qu'elle veut être en couple avec lui, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça va ? Parce qu'un homme, s'il est intéressé par telle femme, il te le fera savoir, ne t'inquiète pas. Si un homme a des vues, a des vues, a des vues, a des vues, a une vue, c'est-à-dire de se mettre en couple avec toi, ne t'inquiète pas, il te le fera savoir. Mais s'il ne te le fait pas savoir, c'est qu'il n'a pas envie d'être en couple avec telle femme. Ah, ben, et une femme, c'est pareil. Si elle a envie d'être en couple avec tel gars, elle essaiera de lui faire comprendre. Mais si on ne t'en parle pas, au bout d'un moment, c'est que tu n'intéresses pas ou l'homme ou la femme, et que ce soit des gays ou des hétéros. Ah, ben, ça ne sert à rien de forcer. Mais le problème de certains hommes et femmes, quand ils veulent être avec tel homme ou telle femme, je ne vous dis pas. Voilà. Voilà. C'est-à-dire, tu vas avoir des hommes, s'ils s'entichent de telle femme, telle femme, ou des femmes qui s'entichent de tel gars, il leur faut coûte que coûte. Et même si, ben, l'homme n'est pas intéressé par la femme. Je te le dis. Moi, on me le dit. Donc, je transmets. Voilà. Parce qu'il y a des hommes qui se disent, cette femme, il me la faut coûte que coûte dans ma vie. Mais l'homme n'est pas intéressé par la femme. Comme des... Ah, ben, écoutez. Il y a des hommes, si ils ont un méga coup de foudre pour une femme, ils feront des pieds et des mains pour qu'ils soient en couple. Comme des femmes, par exemple, si elles veulent être absolument avec tel gars, elles feront des pieds et des mains pour être avec tel gars. Mais... Ah oui, mais ça ne sert à rien. Si un homme, par exemple, s'intéresse à une femme, t'inquiète pas, il te le dira. Et inversement, tu vois. Mais il y a des hommes qui ne le supportent pas. Non, le rejet d'une femme, non. Il y a des hommes qui n'acceptent pas qu'une femme leur dise, écoute, franchement, tu ne m'intéresses pas. Voilà, tu ne m'intéresses pas. Je n'ai pas envie d'être en couple avec toi. C'est tout. Voilà. Alors, il y en a, après, ils vont chercher le pourquoi tu ne veux pas être en couple avec tel homme. Ah ouais. Mais tu ne te plais pas physiquement. Ou, eh bien, ils cherchent à comprendre pourquoi toi, telle femme, tu n'es pas intéressé par tel homme. Mais il n'y a rien à comprendre. Voilà. Si une femme, elle te dit, écoute. C'est des messages que je vous transmets. Si une femme se dérobe au téléphone ou abrège très rapidement des conversations téléphoniques. Vous n'êtes pas ensemble, vous n'êtes pas ensemble, mais le gars, il te drague. Bon. Et que toi, la femme, ou carrément tu mets toujours au début, eh bien, c'est qu'elle n'est pas intéressée par toi. Alors, si elle te répond au téléphone, qu'elle t'a donné son numéro, ou que c'est par de l'écriture sur les réseaux, où vous voulez, mais qu'elle t'esquive tout le temps, c'est qu'elle n'est pas intéressée par toi, tout simplement. Voilà. Parce que, quand une femme kiffe un mec, un mec, elle a envie de, comment dire, c'est le B.A.B. Quand un homme kiffe une femme, il a envie de lui parler au téléphone par, écoutez. Quand un homme kiffe une femme, il a envie de lui parler énormément, peu importe comment. Une femme, c'est pareil. Si on ne te répond jamais ou qu'on esquive que c'est court, c'est qu'il n'y a rien à gratter, tout simplement. Voilà. Écoutez, c'est simple comme bonjour. Quand un homme est intéressé par une femme, ok, il va avoir envie... Ils ne sont pas ensemble, ils ne sont pas encore ensemble, on me dit. Bon. Alors, l'homme, s'il veut une femme, qu'elle devienne sa copine, en amour, en amour, il va avoir envie de l'appeler sous-bamme, ou encore de lui envoyer des messages. Ok. Si la femme est intéressée, eh bien, ça sera pareil. Et vous parlerez à distance, très souvent. Si ce n'est pas le cas des deux côtés, c'est qu'on ne veut pas être en couple avec toi. Il n'y a rien à comprendre de plus. C'est tout. Un homme et une femme qui ne se connaissent pas, ni d'Ève, ni d'Adam, on me dit. Bon. Le mec a un méga coup de foudre pour toi. Ok. Il commence à... Il te demande ton numéro de téléphone privé. Ok. Et que tu ne veux pas lui donner, ça ne sent pas très bon. Pas très bon. En même temps, on ne peut pas donner son numéro privé à tous les mecs du monde entier. Déjà. Il faut bien le savoir. On ne peut pas donner un 06 à tous les gars qui draguent, qui draguent une nana. Déjà. Ouais. Et même inversement. On ne peut pas donner ses coordonnées, adresse, l'adresse de chez toi, l'adresse de chez toi, ton numéro privé à tous les mecs qui draguent la même nana. Ou inversement. Impossible. Non. D'ailleurs, ce n'est pas du tout recommandé. D'accord. Non. Non, non, non. Parce que si jamais ça ne marche pas, on ne sait jamais. Et que avant de donner ton adresse à un gars, admettons, ou à une nana, ou ton 06, il vaut mieux converser par un autre biais, si, quand c'est sur les réseaux. Ah, c'est mieux. Ah, c'est préférable. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas la lumière à tous les étages. Ça, il faut bien le savoir. Qui ne supportent pas le rejet. Et en premier lieu, on me montre quand il n'y a eu aucune intimité, ni bisous, ni plus. Je préfère vous le dire. Mais dans les cas où, admettons, il peut y avoir de l'intimité, bisous ou plus, et que, admettons, tu t'aperçois que ça ne va pas le faire, ils peuvent te courir ton existence après à distance. Parce qu'il y a des hommes et des femmes, hein, qui n'ont pas la lumière à tous les étages. Il faut bien le savoir. Et d'ailleurs, mais, hein, on me dit que, qu'il ne se soit rien passé entre deux hétéros ou des gays, ou qu'il ne se soit pas passé quelque chose, on a tout à fait le droit de changer d'avis. On fait ce qu'on veut. D'accord, on me dit ça. Bon, donc, il est préférable de ne pas donner ses coordonnées privées, hein. Abaisse. Et évitez de donner vos adresses. C'est mieux. Mais bon, le problème, c'est que, si, par exemple, tu penses que ça peut faire, que ça peut marcher avec un mec ou une nana, c'est déjà arrivé. Et finalement, ça n'a pas marché entre des hétéros ou même des gays. Et après, je ne vous dis pas la misère qu'ils vous ont fait. Du harcèlement, si, si, du harcèlement, mais à visage caché, avec des, des, ou des faux comptes sur les réseaux, ou des cartes prépayées et tout, tchicouent. Ah, vous ne savez pas les gens de quoi ils sont capables. Que vous ayez eu de l'intimité ou que vous n'en avez pas. Ah, ben, parce que quand un homme, comme une femme, par exemple, va s'imaginer que tu vas faire ta vie avec et que, ben, ce n'est pas le cas, je ne vous dis pas la douche froide pour certains. Mais on fait ce qu'on veut de sa vie. Voilà. D'ailleurs, même dans d'autres cas, il y a des hommes et des femmes qui ont vécu ensemble, or, marital, ou paxés, ou même mariés, hein, et qui ont repris leur liberté. On n'appartient à personne. On n'est pas la possession, hein, ni d'un homme, ni d'une femme, d'un point de vue amoureux. Hein, voilà. Donc, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut de sa vie. Et on n'appartient à personne. Moi, on me le dit bien. Et si on s'aperçoit qu'il n'y ait rien eu ou qu'il y ait eu que ça ne fait pas l'affaire, tu as tout à fait le droit de dire à un homme ou une femme, je suis bien désolé, mais entre nous, ça ne va pas le faire. Et tu fais ce que tu veux de ta vie. Ah, ben, ça, il faut bien le savoir, on me le dit, hein. Donc, et pour aller plus loin, je vais peut-être me répéter, il y en a, ils ont vécu ensemble, hors mariage, d'autres paxés et mariés. Et, ben, à un moment donné, ça n'allait plus, ils se sont séparés, hein. Donc, vous imaginez bien que lorsqu'on ne vit pas avec un homme ou une femme qui n'ait pas eu d'intimité ou qui en est eu, si on s'aperçoit que ça ne le fait pas, ben, on a le droit d'arrêter ce qu'on fait, ce qu'on veut, hein. Donc, voilà. Mais eux, ils ne le prennent pas comme ça. Donc là, on a une notion de verso, une notion de poisson, donc, où les verso l'ont subi, où ils l'ont fait subir. Quant aux poissons, c'est pareil. Où ils l'ont subi, où on leur a fait subir. Mais, en dehors, hein, du verso et du poisson, soit qu'ils l'ont subi ou qu'ils l'ont fait subir, hein, ben, il y a énormément d'hommes et de femmes, pour commencer, sur notre territoire français, qui l'ont subi, ça. Et, en dehors de la France, également, ah ben, ça, on me le dit clairement. Ouais. Voilà. Parce que, il y a des hommes et des femmes, par exemple, vous leur plaisiez énormément. Et, il n'y a pas eu, l'effet escompté. Voilà. Il n'y a pas eu la magie, la magie, ben, la magie de la magie, c'est-à-dire, le, le, le feeling, tu vois, où tu te dis, oh, putain, ah, fraîchement, ce mec-là, oh là là, il me plaît physiquement, j'ai envie de discuter toute la journée avec lui, toute la nuit, voilà. Je ferai presque n'importe quoi pour ce mec ou cette nana tellement que je le kiffe. Eh ben, non. 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 Donc, je vois des femmes, et non, une femme, je vois des mademoiselles ou des hommes avaient grave craqué sur vous, mais pas vous. Pas vous, et vous n'avez un an, jamais vécu avec ce genre d'homme. Jamais. Pas un jour de votre vie. Alors, il y a les femmes à qui, c'est arrivé au passé et que, c'est vieux, tout ça, voilà. Et, vous, vous avancez dans votre vie. Alors, il y en a, ah non, mais il y en a, ils n'ont pas toujours, hein, digérez ça. Non. Des blackouts sur vous, des obsessions. Voilà. Voilà. Il y en a, ah ben, il y en a, non, non, ils ne l'ont toujours pas accepté que vous n'avez pas voulu les rencontrer en vrai. Parce que là, c'est internet. Après, il y a ceux où il y a eu bisous, juste bisous et vous êtes aperçus dont vous les avez rencontrés, un bisou et puis vous êtes aperçus que ça ne le ferait pas, ils ne l'ont toujours pas digéré. D'autres, il y a eu du charnel et vous êtes aperçus que vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Ils ne l'ont toujours pas accepté. Alors, imaginez-vous, des hommes pour des femmes, mais il y a des femmes, l'inversion aussi. C'est parti. Il y a des inversions. Il y a des femmes, il ne s'était absolument rien passé avec le mec, mais elles l'ont mal accepté. Eh bien, encore obsessionnel sur le mec. Si. On me parle d'une autre femme où il s'était rencontré, il y a eu bisous, mais le mec a changé d'avis, ça ne lui correspondait pas. La nana, obsession encore. On m'en parle d'une autre, deux femmes aussi, où ils avaient couché ensemble. Tandis que l'autre, il n'y a eu que bisous. Donc, ce n'est pas la même, vous comprenez ? Et ce n'est pas le même. Vous savez combien on est d'humains en France et dans le monde entier ? Bon. Et une autre, elle avait rencontré un mec, ils ont fait l'amour ensemble, patati, patata. Et puis, lui, il s'est rendu compte qu'elle ne lui correspondait pas. Eh bien, elle en fait encore tout un drama. Alors, il y a ceux que ça se passe en France et ceux dans des pays étrangés. Vous savez combien on est d'humains en France ? Hommes, femmes, hop, je ne vous dis pas. Bref. Et ils n'ont toujours pas digéré. Que ce soit ceux que vous accèlent ou ceux sèlent. Parce qu'il y a les hommes et les femmes. Bon. Alors, pour ceux et celles, les hétéros, en premier, qui ne se sont jamais rencontrés, que d'un côté ou de l'autre, ils vous kiffaient à mort, ils n'ont toujours pas digéré. Ceux et celles qui s'étaient rencontrés où il y a eu juste le bisou et que pour vous, finalement, c'était pas très connu, ils n'ont toujours pas digéré. et pour finir, ceux et celles qui ont eu plus qu'un bisou, ils ne l'ont toujours pas digéré. Alors, en France, pour commencer, les hétéros, en France, pour commencer, mais dans des pays étrangers aussi, pour les hétéros, mais pour les gays aussi. Oh, pauvre ! Je vous jure que c'est vrai. Voilà. Et obsession sur vous. Alors, vous concernant à ceux qu'on n'a pas fait de votre côté, vous avancez dans votre vie. Alors, il y en a un, ils sont accompagnés et ils sont en couple qui ne vivent pas encore soit avec un homme ou une femme, mais ça ne saurait tarder. Ensuite, il y a ceux et celles qui sont encore célibataire et disponibles, mais on me dit que vous allez rencontrer quelqu'un et vous ferez votre vie avec quelqu'un. Évidemment, ça ne va pas leur plaire. Voilà. Ensuite, on me dit qu'il y en a à l'heure où je vous parle, vous êtes en connexion soit avec un homme ou une femme qui deviendra un dans le futur l'homme ou la femme avec qui vous allez vivre. parce que les autres, ça ne va pas leur plaire non plus. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous n'allez pas vous forcer. Voilà. Bon. Donc, voilà. Voilà. Alors, comme il y en a, il ne s'est jamais rien passé, ce n'est pas vos ex. mais comme il y en a, il y a eu ou bisous ou plus, c'est vos ex. Et, il se demande si ça ne pourrait pas s'arranger avec vous. Non. Parce que vous avez estimé que vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Ouais, mais ça, eux, ils n'acceptent pas. Voilà. Mais bon, qu'ils acceptent ou qu'ils n'acceptent pas, ça ne va pas changer les choses. Alors, je vous disais, il y a des signes qui ont sauté, mais, or, les signes qui ont sauté, il y en a plein d'autres qui sont concernés. Bon, je vous le dis. Donc, voilà. On ne peut pas se forcer à faire sa vie avec un homme ou une femme si le courant ne passe pas au bout du compte. Ça, bon, voilà. Donc, il y en a, ben, ils sont en couple avec quelqu'un. Voilà. Ils vivent avec quelqu'un. Il y en a, ils ne sont pas mariés, pas paxés. Bon, ils vivent avec quelqu'un dans une union. Bon, bon, pour d'autres, ils vivent avec quelqu'un et ils se sont paxés et d'autres, ils se sont mariés. Ce ne sont pas les mêmes hommes et les mêmes femmes autant en France que dans des pays étrangers. mais les autres, ils n'ont toujours pas digéré. Bon, voilà. Voilà. Après, il y a ceux et celles, bon, qui vont prochainement rencontrer l'homme ou la femme de leur vie avec qui ils vont vivre. Soit certains à l'alcool, d'autres, il y aura une demande de pax et d'autres maritales. Voilà. Et d'autres qui ont rencontré, mais c'est les prémus, c'est le début. Mais vous ferez votre vie avec ce mec ou cette nana. Donc, voilà. Ah ben, il faudra qu'il se fasse une réseau. On n'est obligé de rien dans la vie. Rien. Il y a même, je vous dis, qu'on était mariés, eh ben, ils se sont séparés. Bon, ben, et que ce soit sans enfants ou avec enfants, on fait ce qu'on veut de sa vie. Rien n'est pas obligé de faire sa vie avec tel homme ou telle femme. Alors, bien évidemment, pour ceux en face, ils ne voient pas du tout les mêmes, ils ne voient pas la, comment dire, ils ne voient pas du tout ben, pareil que vous puisque ceux-là, ils voulaient faire leur vie avec vous. Forcément, ils sont dépités, vous comprenez, mais on n'est pas obligé de rien. C'est ce qu'on veut. et ce n'est pas de la manipulation. Non, non, ce n'est pas de la manipulation. Vous n'avez pas joué ni avec ces hommes ni avec ces femmes. C'est juste que eh ben, ils ne vous correspondent pas au final. C'est tout. C'est ce qu'on veut de sa vie. On n'est pas obligé de se marier ou de se paxer. ou de vivre avec un homme ou une femme si vous apercevez que dans la finalité, ils ne vous correspondent pas. On fait ce qu'on veut. Ah ben, moi, on me le dit clairement. Donc, on fait ce qu'on veut de sa vie. Parce qu'après, le problème, c'est que si tu dis bon, ok, on vit ensemble ou ok, on se paxe ou ok, on se marie, après, je ne te dis pas ah ben, ah ben, ah ben, il faut être sûr, c'est pas ah là 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 voilà. Donc, il y a des vierges aussi qui ont pu le vivre. Il y a des cancers aussi qui ont pu le vivre. et évidemment, pour ceux et celles que finalement, vous avez changé d'avis à l'icheming et avec qui vous n'avez jamais vécu, ben, eux, ils le prennent comme une trahison de votre part. Vous comprenez un coup bas de votre part. Alors qu'en réalité, non, c'est ce qu'on veut. on n'est pas obligé de faire sa vie avec telle femme ou tel homme. On fait ce qu'on veut. Voilà. Mais il y en a, ils font des blackouts, des obsessions sur homme, femme, parce qu'ils pensaient que vous alliez faire leur vie avec eux. Mais en cours de route, vous avez changé d'avis et on fait ce qu'on veut. Que vous soyez d'ailleurs des femmes ou des hommes, si ça ne vous convient pas, vous n'êtes pas obligé de faire votre vie avec un homme ou une femme pour les hétéros et pour lesquels c'est pareil. Voilà. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont été très honnêtes avec eux et qui leur ont dit que ce soit ceux que réellement ils savent passer ou ceux et celles qu'il a pu se passer quelque chose. Ah ben, vous leur avez dit la vérité, vous ne leur avez pas menti. Donc, bon, c'est de l'ego mal placé parce qu'ils pensaient qu'il allait avoir quelque chose de plus évolutif. c'est tout. Alors, bon, ceux-là, je ne sais pas combien de temps avant que, ah ben, qu'ils arrivent vraiment à passer à autre chose mais ça a l'air plutôt compliqué que ce soit pour ces hommes ou ces femmes. Bon, donc, en tout cas, vous, vous avancez dans votre vie. comme je le disais, il y en a, bon, ils se sont déjà casés dans un domicile avec un homme ou une femme. D'autres commencent une nouvelle histoire d'amour soit avec un gars ou une nana et vous allez finir votre vie ensemble. Je vous vois de toute façon vivre ensemble. il y aura le déménagement de l'un ou de l'autre. Voilà. Vous ferez beaucoup d'activités en extérieur. Voilà, avec ton nouveau gars ou ta nouvelle nana qui va vraiment te correspondre. Beaucoup, ouais, beaucoup d'activités en extérieur ou aussi en intérieur. Ouais, vous allez être très heureux. Alors, il y en a que vous connaissez déjà et d'autres pas encore. La personne avec qui tu vas faire ta vie pour certains ont pu être mariés. Il y en a ils ont été mariés légalement. Légalement. D'autres, il y en a certains de vos gars ou de vos nanas parce qu'il y a aussi les inversions qui ont pu être mariés avec un homme ou une femme de façon légale. Ouais, il y en a même, ils ont des enfants. Dans d'autres cas, ils n'ont jamais eu d'enfants ensemble, mais bon, ils ont divorcé. Dans d'autres régions en France et même dans le monde, ils ont vécu avec un homme ou une femme mais pas dans la légalité. Voilà. Ils ont eu certains des enfants et d'autres pas. Pauvre, on est tellement nombreux. Donc, voilà. Donc, après, il y a eu les séparations. Ça n'a pas été facile pour ces hommes et ces femmes de remonter la pente. Ils l'ont très mal vécu, surtout ceux qui ont eu des enfants. Bon, voilà. Alors, bon, il n'y a aucun problème pour voir leurs enfants. Dans d'autres cas, il y a le gars ou la nana qui ne veut plus que tu voyais tes gosses. Mais bon, ça s'arrangera dans le futur pour ce cas des gosses et que ton ex ne veut plus ton femme que vous les voyez. Ils le comprendront d'eux-mêmes tout ce qui s'est passé dans le futur. Bon, alors, il y en a, ils n'ont pas eu d'enfants donc il n'y a pas la problématique de ça. Donc, voilà. Mais en tout cas, vous serez très heureux ensemble. Ouais, une évolution. Non, il n'y aura jamais de séparation. Bon, après, bon, il y aura sûrement des hauts, des bas. Vous savez, les couples parfaits, ça n'existe pas, mais vous finirez votre vie ensemble, beaucoup d'attachement et d'amour. Voilà, vous avez trouvé la bonne personne en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Le gars avec qui je te vois faire ta vie est plus timide que toi. Ouais, il est plus réservé, plus timide, plus pudique au niveau de son caractère. il va douter de lui, il va se dire autant je me fais des idées sur elle, autant je ne lui plais pas physiquement, autant même nos discussions, ça la fait chier, excusez-moi pour les termes, autant c'est parce qu'elle ne veut pas me mettre des vues, qu'elle n'ose pas me dire vas-y dégage, je ne sais pas que ça afflète de ma journée, mais non, ça ne sera pas du tout ça, il est, tu dois l'impressionner aussi, il a quand même une appréhension, voilà, de te dire qu'il te trouve tellement joli, qu'il aimerait tellement être plus qu'une connaissance ou amicalement, il est plus réservé que toi, plus timide que toi, même si on ne dirait pas, mais si, voilà, il a peur que d'être déçu, si vraiment il te dit qu'il a grave craqué pour toi, machin, bitule, voilà, et tant qu'il dirait, il a de l'espoir, tu vois, voilà, qu'un jour on pourrait être un couple ensemble, il a du mal, il a du mal à te dire réellement ce qu'il pense de toi, qu'il te trouve super belle, qu'il aime, il aime, il aime ton caractère, il aime comme tu parles, bon, il te kiffe, quoi, grave, le mec, voilà, ouh là, ça peut être des deux côtés, voilà, il te voit bout de pomme, il te voit assez direct, lui aussi habituellement il est comme ça, mais il n'ose pas, il est timide avec toi, voilà, il te voit comme un soleil, très joyeuse, spontanée, ouais, il te kiffe, quoi, bon, écoute, il n'y a pas grand chose de plus à dire, il a toujours peur de te déranger, ou il aura toujours peur de te déranger s'il t'appelle, ou qu'il t'envoie des messages, voilà, toujours peur de tomber au bon moment, au mauvais moment, bon, voilà, euh, il ne veut pas aussi trop t'embêter à te raconter à te raconter ses hauts et ses bas dans sa vie professionnelle, ou encore sur son passé amoureux, hein, voilà, il ne veut pas non plus que tu le trouves lourd, dingue, lourd, lourd, donc il essaye, il essayera d'espacer les contacts, parce qu'il ne sait pas trop ce que tu penses de lui, voilà, ce genre de choses, je fais des bisous, pour les souhaiter vous, bye bye.